Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler glow-up et nous allons le faire en abordant un cas pratique. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point le fait d'être perçu comme beau, le fait d'être beau, ce n'est pas uniquement génétique. Et donc, je vais aborder avec vous ce que cette personne aurait pu faire pour littéralement s'embellir et ne plus avoir cet aspect tristesse lorsqu'il aborde le fait de son image. Parce que oui, l'image c'est bel et bien important, pas parce qu'on doit être matérialiste, pas parce qu'on doit être obsédé par cela. C'est important parce que l'image, c'est vous, c'est ce qui va pousser les gens à avoir envie de vous découvrir l'image qui vous êtes, votre enveloppe charnelle, c'est ce qui transporte votre âme. Je vous rappelle bien entendu que cette vidéo est également sponsorisée par la marque JoeDesign.fr qui vous propose des gommes d'entraînement des massétères pour avoir une mâchoire plus carrée, plus définie. Tu as le lien du site en description et bien entendu, comme d'habitude, je t'ai mis un code promo en dessous. Sur ce, c'est parti, je vais vous montrer la vidéo. Je reçois beaucoup de tweets qui me disent que j'ai un physique plutôt disgracieux. Je ne dis pas le contraire, je ne le soigne pas des masses en vrai, j'essaye d'être présentable mais comme j'ai dit, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Et en vrai, si vous trouvez qu'un mec est moche, lui dire « t'es moche », ça ne va pas l'aider à s'améliorer. J'en reçois tellement des messages qui disent que je suis moche, que je ressemble à un pédophile. Cette vidéo est assez triste tout de même. Et je vous avoue que cet homme-là m'a assez touché parce qu'il a strictement le même style vestimentaire que celui que j'avais auparavant et également, il a la même coiffure que moi. À l'époque, j'avais les cheveux longs, etc., tout pareil et je laissais également pousser la barbe. Si j'étais avec lui aujourd'hui et que je devais le relooker en l'espace de seulement 24 heures et faire en sorte qu'au bout de seulement 24 heures, il se sente bien, voilà par quoi je commencerais. On va commencer par sa coiffure. Mon but ici, ce n'est pas de dénaturer ses envies à lui. Peut-être qu'il aime porter les cheveux longs, peut-être qu'il aime avoir justement assez de cheveux pour, je ne sais pas, peut-être qu'il aime le ressenti quand on a des cheveux. Il a un visage assez rond. Et malheureusement, le visage assez rond, comme on l'a vu précédemment, c'est un visage qui est déstructuré, si je puis dire. C'est un visage avec beaucoup moins de contraste qu'un visage qui aurait des traits marqués. Et donc là, cet aspect cheveux long, ça va déstructurer davantage son visage. Vu qu'il aime tout de même porter les cheveux assez longs, je lui aurais conseillé de faire une coupe comme Leonardo DiCaprio. Une coupe mi-longue, mais très structurée, notamment au niveau des côtés. Le fait de remonter au niveau des côtés, de faire des légers contours comme ici, ça lui permettrait déjà d'avoir l'air beaucoup plus soigné et beaucoup plus apprêté. On sent qu'il a fait des efforts, etc. On sent que la coiffure est relativement maîtrisée. Ce que je lui aurais conseillé dans son cas à lui, vu qu'il a l'air d'avoir un front assez haut, ça aurait été de créer un mouvement vers l'arrière en faisant retomber des mèches sur les golfs afin de casser la ligne de front. Vous savez que ça, c'est une de mes coiffures gagnantes, celle qui va à un maximum de visage. Et dans son cas à lui, ça lui serait très bien allé. D'autant plus qu'il a un très joli contraste au niveau de ses cheveux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a des cheveux blonds avec certaines touches de brun. Et donc tout ça, ça crée de très beaux reflets lorsqu'ils sont coiffés ainsi. Donc franchement, je l'aurais motivé à faire cette coiffure-là. Deuxième point à prendre en compte, ça va être sa barbe. On voit que là, il ne se rase pas, qu'il la laisse pousser, mais que sa barbe est très mal fournie. Ça, c'est un problème que je relève à chaque fois. On peut voir qu'il n'a pas de barbe du tout au niveau des joues, qu'il en a qui poussent sur cette ligne-là au niveau de sa mâchoire, sur le menton et sur la moustache. Encore une fois, le problème lorsqu'on laisse pousser ce genre de barbe, c'est que ça fait très sale. On voit encore une fois qu'il s'en fout et se foutre du physique. Lorsqu'on est sur une île déserte ou lorsqu'on est à l'époque du Néandertal, ce n'est pas grave. Sauf que là, dans le monde actuel dans lequel on vit, on se doit de faire des efforts de présentation, tout simplement parce que c'est important pour le milieu professionnel, social et même dans le milieu séduction. Et quand bien même, le jour où vous avez des enfants, c'est également important que vous-même, vous puissiez leur servir d'exemple. Et donc, pour sa barbe, j'aurais déjà commencé par raser ici cette ligne. J'aurais laissé juste le bouc et laisser pousser la moustache si ça fait partie de ses désirs et s'il peut avoir plus de moustache que ça. En revanche, si la moustache est un duvet et qui, du coup, il ne peut pas plus la laisser pousser que ce qu'on peut voir sur ces images-là, je lui aurais conseillé littéralement de la raser et de raser également le bouc. La barbe, c'est les deux extrêmes. Soit on en a une jolie qui apporte vraiment un plus à notre visage, soit on la rase parce que sinon, ça va nous rendre dégueulasse. Dans son cas à lui, je rappelle, soit bouc plus moustache, soit rasé à blanc proprement. Également, on peut voir que sa monture de lunettes est tordue. Même ça, c'est un détail qu'il pourrait prendre en considération. Parce que les lunettes, ça peut être un vrai point fort en ce qui concerne le visage. Ça va avoir tendance à souligner votre regard. Et ça, ça va le rendre instantanément plus beau. Ensuite, son style vestimentaire qui me faisait penser un petit peu au mien avant. Donc, le style vestimentaire un peu geek. On sent qu'il a du mal à accepter son corps dans la mesure où il met du très sombre et du très ample. Ce que je lui aurais conseillé dans son cas, ça aurait été de porter un pull en cachemire ou en LED mérinos. Vous en avez de très jolis chez Devred. Sinon, il aurait pu également porter un polo en 100% coton et avec une coupe régulaire. J'aurais privilégié tout de même un polo blanc. Également, par-dessus la chemise ou le polo, on aurait pu lui mettre un gilet sans manche bleu marine. Et par-dessus le pull en cachemire, on aurait pu, par exemple, lui mettre une veste en dain, marron clair, marron foncé, en admettant que son pull en cachemire soit bleu marine. Ça aurait pu être un alliage vraiment parfait. Et juste avec ces quelques modifications, ça aurait pu le rendre vraiment, vraiment plus beau. Ça aurait pu littéralement le faire glow up. Ensuite, un autre paramètre que je vais aborder quand même, même s'il ne concerne pas ces 24 heures de glow up, ça aurait été le fait de faire du sport. Ce paramètre-là, je l'aborde parce que je l'aurais abordé avec n'importe qui. Faire du sport, c'est quelque chose qui est impératif dans notre monde actuel. Actuellement, beaucoup de types de travaux nous poussent à être sédentaires. On a de plus en plus de travail de bureau, etc. Lui-même, encore une fois, qui a l'air d'aimer jouer aux jeux vidéo ou d'être du type plutôt geek, doit tout de même pas sacrifier ses passions, mais plutôt faire du sport en plus. Ajouter cet aspect-là de sport, même s'il n'aime pas au début. Personne n'aime faire des efforts. Au début, ça va de soi. Mais là, on parle de quelque chose qui est nécessaire pour notre santé à tous. Le sport, c'est vraiment indispensable pour tout le monde actuellement. Également, ça lui aurait permis d'augmenter son taux de testostérone parce qu'une séance de sport à hauteur de une heure par jour seulement, cinq fois par semaine, hausse le taux de testostérone. Ça, ça joue ce qui concerne la perception de la beauté et de l'attirance. Ça aurait fait en sorte qu'il se tienne un peu plus droit, qu'il soit plus affirmé. Et également, le fait de lui-même ressentir son corps au travers du sport, ça donne énormément confiance en soi. Avant même d'avoir des résultats, le fait de se ressentir ressentir au travers d'une pratique physique, ça donne confiance en son corps. Et ça, je peux vous l'assurer. Également, ça aurait contribué à faire mincir et à recontraster son visage dans la mesure où ça lui aurait permis de perdre du poids. Et donc, ça aurait littéralement permis de l'embellir. Ça, plus le fait de muscler sa mâchoie pour la retracer, la rendre plus carrée, restructurer encore davantage son visage. Et là, on aurait eu un résultat qui aurait été tout autre que celui que vous avez là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura motivé. J'espère qu'elle vous aura également permis à garder espoir vis-à-vis du fait que la beauté, l'attirance, l'attractivité, tout ce qui est lié au physique, ce n'est pas uniquement génétique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre toutes les questions que tu veux en commentaire ou même à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu connais la personne qui apparaît dans cette vidéo, n'hésite pas à la taguer en commentaire afin qu'elle puisse voir d'ailleurs cette vidéo ou même afin qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Ce serait avec grand plaisir que je l'aiderai en ce qui concerne l'amélioration de son image. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine.